Hello, j'espère que vous allez bien en ce lundi. On se retrouve aujourd'hui pour notre live quotidien, comme tous les jours. Et aujourd'hui, je vous parle de cette citation que certainement que vous connaissez. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Pourquoi j'ai envie de vous parler de cette situation ? Parce que je réfléchissais tout à l'heure à ma situation. Et j'analysais, j'aime bien analyser un peu ce que j'ai fait, bien, pas bien. Et j'analysais et puis je me disais, ok, là, potentiellement, ça fait à peu près 4 mois que je fais du marketing de 3 mois. Novembre, décembre, janvier. Ça fait 3 mois que je fais du marketing de réseau. Et on parle souvent de période, justement, de 90 jours. Et je me disais, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 mois ? Et je réfléchissais, du coup, et puis je me suis dit, c'est marrant parce que j'ai eu une grosse phase d'accélération au début. Et puis après, j'ai eu un moment de flottement. Là, ça revient à l'accélération, mais il y a eu une période où j'ai eu un moment de flottement. Et en fait, quand j'analyse ce moment de flottement, je suis en train de me rendre compte que quand je me suis lancée, quand j'ai commencé, je ne savais pas, il y a énormément de choses que je ne savais pas. Donc du coup, pour moi, je suis allée, genre comme une bombe, et j'ai fait les choses parce que pour moi, ça se faisait. Ça se faisait comme ça et que c'était fluide et que c'était logique. Et puis à force des choses, à force que je fasse les choses, que je rencontre des personnes qui me disent « Ouais, mais ça, c'est compliqué. Oui, mais tu sais, le marketing de réseau, c'est pas cool. Ouais, mais ça, machin. » Et en fait, à force de rencontrer des gens qui ont commencé à me parler de ça, j'ai compris, j'ai analysé et j'ai appris, j'ai intégré en fait ces problématiques alors que je ne les avais absolument pas au début. Ce qui a fait que ça a mis une sorte de frein dans mon business que là, je suis en train de débloquer. Mais il faut vraiment bien comprendre ça, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont venir vous mettre des petits freins inconsciemment dans votre business. en fait, qui vont venir mettre des petits bâtons, mais pas volontaires. Ce n'est pas des bâtons volontaires, mais en disant « Oui, mais ça, c'est un peu compliqué à faire. Ce produit est, par exemple, compliqué à vendre. C'est compliqué de parler de l'opportunité avec des personnes. C'est compliqué de faire ci ou ça. » Quand on commence à intégrer ça, du coup, vous allez potentiellement voir votre business qui va faire « Hop ! » Tu vois, il était en train de monter comme ça et puis là, il fait « Oula, attends ! » Attends, parce que là, normalement, ça doit être compliqué. Donc, si je le fais trop facilement, ce n'est pas logique. Et on reste tout le temps dans cette linéarité de vie où, en fait, potentiellement, à chaque fois, on doit correspondre, entre guillemets, à la trajectoire de vie que les autres nous intègrent. Et, en fait, pas du tout. Pas du tout. Et cette phrase est totalement, la vue, enfin, est totalement, entre guillemets, merveilleuse pour n'importe quelle évolution que vous voulez avoir. C'est qu'il y a un moment donné, vous remarquerez qu'à chaque fois que vous commencez quelque chose, vous êtes au taquet. Et ce qui fait que le taquet descend, c'est quand vous commencez à parler aux autres personnes et qu'elles viennent vous emmener dans leur prisme, dans leur crainte, dans leur stress. C'est les leurs. Ça ne vous appartient pas. Ils ne savaient pas, alors que je ne dise pas de bêtises parce que c'est une citation, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Clairement, il y a juste ça à retenir. C'est que, peu importe ce que vous faites là aujourd'hui, peu importe ce que vous allez faire demain et peu importe ce que vous pensez, tout peut changer en un instant. C'est juste une question de, ok, en fait, moi, je n'ai pas envie que ça mette 10 ans. Genre, moi, je n'ai pas envie que mon business mette 3 ans à se développer. Moi, je n'ai pas envie que mon business, peu importe, en fait, c'est à vous de décider. Moi, je n'ai pas envie que ma vie de couple ressemble à ça. Moi, je n'ai pas envie que mes enfants fassent telle ou telle chose. Moi, je n'ai pas envie. En fait, c'est à vous de choisir ce que vous avez envie de faire. Mais toutes ces choses qu'on entend de ça prend du temps, de c'est compliqué, de c'est pas possible, de tu peux pas vendre de produits, de c'est la crise, de c'est pas la crise, de il y a du travail, de il n'y a pas du travail. Bref, toutes les injonctions que vous pouvez entendre jour après jour, c'est à vous de les dégager, en fait. Et c'est à vous de décider. Il n'y a pas de norme. Moi, je suis une coach, par exemple. Je suis une coach qui, en un an, est passée de 4 000 euros à un demi-million d'euros, je crois. Il n'y a pas de norme. Elle n'a pas dit, ok, on m'a dit que chaque mois, j'allais faire une progression de 10 %, donc je vais faire la progression de 10 %. Et une fois que vous avez analysé ça, par exemple, là, dans mon business, je viens ce matin d'analyser que, en fait, j'avais fait pfff, et après, là, genre, une baisse, parce que j'ai eu cette croyance, parce qu'au début, par exemple, j'ai parlé à l'opportunité à plein de personnes, et plein de personnes m'ont dit oui, et après, je me suis dit, tout le monde m'a dit, oh, comment tu fais, comment tu fais ? Et donc, du coup, je me suis dit, ah, ça doit être compliqué, et donc, moi-même, comme si, bon, allez, tiens. Et bien, je me rajoute la complexité. Alors que quand je ne savais pas que potentiellement, c'était compliqué, c'était fluide. Donc, vraiment, vraiment, si vous pouvez analyser dans n'importe quel... Alors, j'ai ma machine à laver, j'espère que ça ne va pas faire beaucoup de bruit. Dans n'importe quel schéma de vie, si vous sentez, à un moment donné, que vous avez fait ça et que vous redescendez, c'est certainement que vous avez pris les peurs des autres et que vous vous les êtes intégrés à vous-même. Mais il en va de votre responsabilité de dire, ok, à partir d'aujourd'hui, je switch cette énergie, je change d'énergie et je reviens dans la première énergie. Et les croyances de ces personnes-là qu'elles m'ont offert, gracieusement, je les remercie, mais je n'en veux pas. Je crée mes propres croyances. Et quand on parle de propres croyances, c'est vraiment ça. Donc, analysez un petit peu. Et si vous voyez que peut-être, potentiellement, votre business, pour l'instant, il ne décolle pas de ouf, c'est peut-être parce qu'il faut changer votre mindset. Je le dis, je le répéterai pendant un an, il me reste encore plus de 300 lives à faire. Vous allez m'entendre le dire, le redire et le re-redire, mais tout est une question de mindset. mindset. Tout est une question de mindset. C'est dans votre tête. Tout est une question de calibration, de qu'est-ce que je peux supporter aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez supporter ce business-là à ce moment-là ? Tout est dans la tête et tout est dans ce que vous pouvez supporter. Donc, voilà. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Vraiment, comprenez bien cette phrase. Intégrez-la bien parce qu'on la connaît tous. Moi-même, je la connaissais, mais jamais je ne l'ai analysée en tant que telle sur mon business. Donc, essayez de prendre n'importe quel schéma de vie, n'importe quelle situation dans votre vie. Essayez de comprendre qu'est-ce qui se passe. Votre vie doit être, entre guillemets, en perpétuelle augmentation. En perpétuelle, j'apprends. Perpétuelle, je me développe. Perpétuelle, je grandis, en fait. Il n'y a pas genre je grandis de 0 à 18 ans. À 18 ans, j'arrête de grandir et je stagne. C'est genre je continue de grandir toute ma vie jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, je continue à apprendre. Jusqu'à la fin, je continue. Pas de grandir peut-être de taille, mais grandir intérieurement. Grandir énergétiquement. Donc, comprenez que s'il y a un moment donné, vous arrêtez de grandir, c'est parce que vous avez quelque chose, entre guillemets, de bloqué dans votre mindset. C'est à vous d'aller le débloquer. Voilà ce que j'avais à vous dire. J'ai une deuxième chose à vous dire quand même. On est lundi. La vente privée, c'est jusqu'à demain soir. Donc là, ce soir, demain matin, demain soir, je ne veux pas voir mercredi matin des petits messages. Oh non, Elo, j'ai oublié la vente. Parce que moi, je ne pourrais rien faire pour vous, en fait. Je serais là, je dirais, je suis désolée. Je suis désolée, mais je ne pourrais rien faire. Donc, vraiment, prenez vos responsabilités. Mais voilà, cette brosse, c'est une dinguerie. Je vais vous refaire des stories encore aujourd'hui. Avec, je l'adore, c'est devenu ma meilleure amie. Donc, elle peut devenir votre meilleure amie. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à demain pour un nouveau live.